Troisième jour de trêve entre Israël et le Hamas. Les autorités se préparent encore une fois à l'échange d'otages entre les deux camps. Marc-Antoine, l'échange a eu lieu dans les toutes dernières minutes. Oui, voilà Véronique, 14 otages israéliens qui ont été relâchés par le Hamas contre, selon le Qatar, 39 prisonniers palestiniens. Au total, depuis cette trêve signée vendredi, on parle de 40 otages israéliens libérés contre 117 prisonniers palestiniens. Je vous le rappelle, trêve pour une durée de quatre jours qui a été signée et conclue par le Qatar avec l'aide des Américains et des Égyptiens. Et on se rapproche des cibles qui avaient été fixées initialement. 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens. On est en très bonne voie d'atteindre ces cibles. Ça n'inclut pas donc les étrangers, les otages internationaux. Aujourd'hui, on parle de trois étrangers qui ont été libérés par le Hamas, dont un russe et une jeune fille de quatre ans seulement. une jeune Américaine, c'est ce qu'a confirmé le président américain Joe Biden dans les toutes dernières minutes. Alors qu'hier, on est passé très près d'annuler ce deuxième échange de prisonniers et d'otages. Le Hamas qui accusait de ne pas respecter les termes de cet accord. Je vais vous laisser regarder une rencontre parce qu'évidemment, on voit sur les réseaux sociaux des scènes émouvantes. Une rencontre d'une jeune fille de 9 ans, Émilie, qui était initialement déclarée morte après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, et son père Tom. Selon les informations, le Hamas détiendrait toujours 25 enfants et plus de 18 ans et moins, et près d'une cinquantaine de femmes. Également, cette trêve qui devait aussi permettre un plus grand nombre de convois envoyés dans le nord de la bande de Gaza s'est fait. On parle de 248 camions qui sont entrés au nord, dans le secteur où cette offensive terrestre israélienne a décimé presque l'entièreté du territoire. Vous le voyez, l'arrivée de ces camions, on en attend encore aujourd'hui d'ailleurs, Véronique. Marc-Antoine, Israël compte également poursuivre son offensive après la trêve. Oui, évidemment, on se pose la question, est-ce que cette trêve peut être prolongée? Il y a le Qatar qui joue un rôle très important de médiateur entre le Hamas et l'armée israélienne. Quoique l'armée israélienne s'est fait claire aujourd'hui, le premier ministre Benyamin Netanyahou, qui a dit qu'ils continueront jusqu'à la victoire. Quant au ministère des Affaires étrangères du Qatar, on espère prolonger cette trêve. Je vous rappelle que le Qatar, depuis le début de ce conflit, joue un rôle très important avec les Américains et les Égyptiens, également dans le cadre de l'acheminement de cette aide humanitaire. Je termine en vous disant, Véronique, que le commandant militaire de la brigade au nord de la bande de Gaza, un chef, a été exécuté, ainsi que ces quatre cadres très importants pour le Hamas, cette organisation qui contrôle la bande de Gaza. C'est ce qu'a confirmé le Hamas un peu plus tôt aujourd'hui. Merci pour les derniers détails, Marc-Antoine. À tantôt.